bonjour à tous alors ce soir qu'est ce qu'on va faire des gnocchi qui des gnocchi pommes de terre là j'ai des vieilles pommes de terre voyez il ya petit commence à germer un petit peu c'est pas grave on enlève le petit germe on prend un plat en haut tiers vide et on met la patate dedans on va dire qu'on va compter une bonne patate par personne comme ça vous savez à peu près le nombre de pommes de terre qu'il va vous falloir pour faire des gnocchi donc si vous avez des petites pommes de terre vous en mettez deux ou trois selon la taille bien évidemment donc là on est trois je vais en mettre quatre parce que j'aime bien manger vous le savez donc hop j'enlève le germe je continue dans le petit plat la dernière une jolie ici hop et qu'est ce qui se passe tout simplement dans le plat pas compliqué le four 180 degrés je les mets à 180 degrés hop une heure un quart au four peut-être une heure 20 25 on testera tout à l'heure pour voir si elles sont bien cuites pas sur un nid de sel pas d'huile rien à sec au four vous l'écusez surtout pas dans l'eau pour faire un gnocchi parce que si vous les mettez dans l'eau qu'est ce qui va se passer si vous l'écusez à l'eau comme vous voyez dans certaines recettes vous allez avoir les pommes de terre qui vont se gorger d'eau et du coup avoir des gnocchi qui vont avoir un goût 100% de pommes de terre vous allez avoir des gnocchi bien humide vous aurez été obligé de rajouter encore plus de farine et du coup vous aurez des gnocchi farineux et pas beaucoup de goût de pommes de terre quand vous les cuisez au four comme ça l'eau s'évapore on va pouvoir mettre l'oeuf la farine tout à l'heure ça mais on mettra pas beaucoup de farine et du coup on aura des gnocchi qui aura un goût de pommes de terre 100% pommes de terre voilà pour qu'on les cuit au four sans rien d'accord une heure un quart à peu près vu la taille des pommes de terre même une heure vingt vous les mettez au four vous occupez du reste et vous revenez dans une heure vingt allez on se retrouve tout à l'heure pour la suite donc là notre poisson est bien cuit voyez on peut les mietter comme ceci comme on va mettre avec le gnocchi bien sûr j'ai désarrêté le poisson avant regardez une petite arrête là on vous cache rien j'en ai chopé une je vérifierais bien quand même avant de le mettre dans le gnocchi si vous voulez tuer quelqu'un vous les laissez mais sinon voilà et là vous voyez je vais bien émasser mon poisson comme ceci pour vraiment qu'on ait quelque chose voyez de bien qui va bien se mélanger avec la pomme de terre du gnocchi alors voyez c'est autre chose que les gnocchi qu'on achète appuyer qu'il a très grande mode donc là c'est super chaud je récupère voyez ma chair ici voyez donc y'a pas d'eau voyez la patate est cuite alors quand vous faites des purées vous faites pareil parce que je vous expliquez tout à l'heure un petit peu le principe de la purée où je ferai une autre vidéo comme ça je vous expliquerai et là vous prenez un récipient et vous mettez la chair c'est hyper chaud ça sort du four donc vous pouvez attendre qu'elle refroidisse un petit peu bien évidemment mais c'est bien de les travailler quand la chair est un peu tiède ou chaude ça se mélange toujours beaucoup mieux donc là je récupère la chair de toutes mes pommes de terre maintenant on sale bien évidemment une pomme de terre on poivre notre pomme de terre et voilà hop et là j'ai mon poisson mon lieu alors bien sûr vous pouvez mettre de la dorat du loup vous mettez un peu ce que vous aimez même du saumon vous pouvez faire des gnocchi au saumon je l'écrase déjà pas mal voyez c'est pour ça qu'on a un peu surcuit et là je mets à peu près une bonne moitié de poisson par rapport à la quantité de pommes de terre le reste vous mangez avec un peu de riz regardez là je vais le garder pour charles pour lui faire un petit plat avec partie de la pomme de terre en purée avec un boursin il va se régaler et voilà on met déjà comme ceci le poisson allez on fait les gourmands donc là on a notre pomme de terre coute au four le poisson c'est le poivre donc là je prends un écrase purée et j'écrase comme si je faisais une purée avec le poisson on peut très bien d'ailleurs faire une purée comme ça on pense à tout ce qui nous énerve et je sais qu'il y en a ils se reconnaîtront comme ceux qui font des petits commentaires négatifs et injurieux sur youtube et on y va hop là alors ensuite on n'y met pas des oeufs entiers dans le new qui on y met deux jaunes d'oeufs alors on rajoute après les deux jaunes d'oeufs de la farine alors là il n'y a pas de poids précis 1 c'est juste pour faire une pâte à gnocchi donc on en met un petit peu on prend les mains on attend que ça soit un peu tiède donc je vous ai dit vaut mieux les travailler quand la pâte est un peu tiède et là on y va on broie si jamais on a un morceau de patate qui est un petit peu plus ferme on l'enlève parce qu'il faut que ça reste très souple et on y va on pétrit alors prenez qu'une main comme ça vous êtes tranquille pour bien avoir l'onctuosité de la pâte qu'il faut voilà on va remettre un petit peu de farine encore jusqu'à ce qu'on ne tienne pas de très souple comme une pâte brisée et vraiment souple ou une pâte à brioche qu'on va dire voilà comme vous voyez déjà on en met quand même pas mal donc vous imaginez si vous les cuisez à l'eau vous mettez au moins le double de farine ce qui est vraiment farineux à la fin voilà là ils ont une super une super texture forme un petit peu notre boule et pas la laisser reposer on va l'attaquer de suite et on peut former le gnocchi ensuite vous voyez donc on a une texture de pâte vous voyez un peu collante c'est normal ça colle toujours le gnocchi si on en fait un gros comme ça ou on en fait des petits hein bien sûr on va en faire des petits voilà donc quand vous faites une purée pareil vous mettez les pommes de terre au four pas dans l'eau vous cuisez jamais les pommes de terre dans l'eau pour faire des purées ou des gnocchi parce que sinon ça se gorge d'eau et votre purée aura le goût de flotte le secret de la fameuse purée de joël robuchot c'était surtout qu'ils cuisez les pommes de terre au four et récupérer la chair et mettait le beurre la crème le sel le poivre et ça donnait une purée 100% purée voilà le petit secret en passant voilà allez on attaque la découpe de nos gnocchi et la fin la cuisson alors on va couper simplement nos gnocchi on va déjà couper en deux la première pâte alors bien sûr on met pas mal de farine et on étale un petit boudin comme ceci on essaie de le faire un petit peu régulier on le recoupe si ça fait un peu grand et on y va comme ceci voyez on ne fait pas trop petit non plus on les fait assez gourmands sinon c'est pas rigolo et je coupe voyez hop je plante même ma lame dans un peu de la farine voyez j'hésite pas et je coupe comme ceci mes petits gnocchi donc je les fais pas la fourchette je les laisse tel quel rapide comme ça et je laisse mes petits gnocchi tout simplement comme ceci et on va les ébouillante et dans l'eau juste une minute ou deux comme ceci avant de les mettre dans la sauce voilà petit gnocchi tout mignon et hop on peut très bien aussi à la main on va donner un petit coup de fourchette pour les traditionnels mais moi j'aime bien qu'il reste un petit peu brut comme ceci hop voilà alors on attaque on prend une petite brique de crème classique je verse la crème dedans alors moi je n'y mets pas de fromage je laisse tel quel parce que j'aime bien quand ça a bien le goût du gnocchi du poisson je rajoute de l'eau une brique d'eau complète donc ça fait moitié ou moitié crème hop comme ceci et je rajoute l'eau dedans comme ça ça allège un petit peu la sauce j'y mets mon curry donc là c'est mon curry du Sri Lanka que ceux qui viennent en atelier connaissent bien donc je mets quand même une bonne cuillère à café voilà et là je mets mon persil plat et des petits morceaux que j'ai coupé de citronnelle voilà et je laisse bouillir et pendant ce temps là j'ai mis de l'eau à chauffer à bouillir juste à côté pour plonger deux minutes les gnocchi qu'on mettra dans notre sauce ensuite et on laissera mijoter un petit peu tout ça encore juste avant de servir à table je sale et je poivre bien sûr toujours et je laisse bouillir quelques instants pendant que mon eau va chauffer pour mettre les gnocchi allez l'eau bout nickel on n'a pas trop de vapeur c'est parfait là j'ai mis mes petits gnocchi sur un papier film je les ai mis un petit peu au frigo et je les plonge deux petites minutes voyez hop j'ai deux assiettes je mettrai deux assiettes je mettrai l'autre fournée après voilà je remue un peu pour pas qu'ils accrochent un peu et je laisse deux petites minutes je laisse deux petites minutes bouillir donc là j'ai goûté mes gnocchi et je mets ma première fournée et je vais faire bouillir l'autre fournée de suite et là vous voyez je les laisse bien mijoter dans ma crème, mon curry, mon persil et ma petite citronnelle vous voyez comme ça appétissant allez je cuit la deuxième fournée et comme ça on va être prêt à passer à table je laisse mijoter pour faire réduire la sauce et que la sauce soit bien onctueuse bien crémeuse et on peut rajouter du parmesan si on en a envie alors on dresse vous avez vu en laissant mijoter les gnocchi on a les gnocchi qui ont bien bu un petit peu le jus un petit peu de parmesan râpé là dessus ça doit pas être mauvais non plus et voilà on dresse tout simplement les petits gnocchi voilà les petits c'est pas des trop petits quand même mais bon ah c'est le Sous-titrage ST' 501